Bonjour Sarah, vous êtes pédopsychiatre en psychiatrie périnatale au sein du pôle de pédopsychiatrie du CHR de Strasbourg, qui est dirigé actuellement par le professeur Carmen Schroeder, et vous avez accepté de nous parler de la dépression postpartum, mais pas que. Alors, à quel point la maternité est une période de haute vulnérabilité ? Bonjour Hélène, merci pour cette invitation pour discuter de santé mentale en période périnatale. Effectivement, la période périnatale, c'est une période à risque pour les parents de voir se fragiliser leur santé mentale. La période périnatale, peut-être pour la définir, on parle de période périnatale pour parler à la fois de la grossesse, mais aussi du postpartum, donc la période après la naissance d'un bébé. Et en fait, on sait que c'est une période de haute fréquence de troubles psychiques chez les parents, puisqu'on a 15 à 20% des femmes environ qui vont souffrir de dépression en période périnatale, et probablement 10% des hommes également, donc des pères. Et évidemment, cette fréquence très haute, cette prévalence importante fait que c'est un véritable enjeu de santé publique. Et ça l'est à un double titre, alors parce que ce sont des troubles fréquents, mais aussi je crois parce que quand on parle de santé mentale en période périnatale, en fait, on se préoccupe des bébés. On a beaucoup parlé dans les dernières années de la période des mille jours, on sait que c'est une période très importante du développement des bébés, une période avec des développements importants sur lesquels se baseront, sur lesquels les bébés, enfin, se basera le développement intérieur du bébé, de l'enfant et de l'adulte qu'il va devenir. Et d'un point de vue développemental, il y a des fenêtres d'opportunité, le développement des bébés est très important à ce moment-là de leur vie. Et de ce fait-là, on prend de plus en plus, on fait de plus en plus attention à leur environnement. Et finalement, quand on parle de l'environnement des bébés, on parle de l'environnement physique, et ça ce sont des choses qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais on parle aussi de leur environnement effectif. Et l'environnement effectif des bébés, ce sont les liens qu'ils tissent avec les adultes qui prennent soin de lui. Et donc, un bébé a besoin que les adultes qui prennent soin de lui soient disponibles pour ses liens, pour ses interactions, pour ses échanges, et disponibles pour les soins à donner à ce bébé. Et bien, c'est une évidence de dire que pour être disponible pour prendre soin d'un bébé, il faut être dans un état de bien-être psychique. Donc, je crois que c'est ces deux axes-là qui font que c'est un véritable enjeu de santé publique, de prendre soin des parents, aussi pour prendre soin des bébés et permettre aux parents d'être disponibles pour leurs bébés, et puis pour le moment dans lequel ils sont très importants de création de leur parentalité, d'accession à leur devenir, enfin ils deviennent parents. Donc, on le voit, c'est un enjeu de société, c'est aussi un enjeu médical, alors qui se traduit comment, par quel type d'accompagnement ? Alors, on parle ici de soins, donc de soins conjoints de psychiatrie périnatale, et finalement les soins conjoints de psychiatrie périnatale, c'est prendre soin ensemble de la santé mentale parentale, des troubles psychiatriques s'il y en a, mais aussi de ces liens pour prendre soin des bébés. Les unités de soins conjoints, il y a différentes formes d'unités, il y a des unités d'hospitalisation, d'hospitalisation de jour, des hospitalisations à temps complet, et puis des soins ambulatoires, des soins à domicile, des soins en consultation, il y a vraiment toutes sortes de, tout un panel de soins qui peuvent être proposés, et qui sont proposés dans les unités du CHU, mais dans d'autres unités également au niveau régional. Et ces soins conjoints, ils doivent être proposés aux parents et à leurs bébés quand on détecte des troubles psychiques parentaux, des troubles psychiatriques parentaux, il y a tout le réseau de professionnels et d'acteurs en périnatalité qui intervient auprès des parents pour préserver la santé mentale parentale. Et finalement, les soins conjoints, c'est quand il y a des troubles avérés, dépistés, diagnostiqués, et à ce moment-là, il faut proposer des soins conjoints à ses parents et à ses bébés. Et alors, si on se concentre sur la dépression postpartum, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Et comment agir ou réagir face à un tel ? La dépression du postpartum, c'est quand une mère ou un coparent souffre de certains symptômes pendant une période prolongée. Puisqu'il faut la distinguer du baby blues qui peut présenter dans le postpartum immédiat un certain nombre de signes, une habilité émotionnelle, des choses qui vont être vraiment transitoires et adaptatives. Si les symptômes se prolongent ou se déclenchent, se démarrent un peu plus à distance finalement de la naissance, et quand ils sont observés sur une période prolongée, c'est-à-dire quelques semaines, alors là on va parler de dépression du postpartum. Et ces symptômes, ils sont variés. Il y a fréquemment des troubles du sommeil, une fatigue qui sont mis en avant par les mamans, des troubles anxieux peuvent être exprimés également. Parfois la fatigue est exprimée sur un versant de douleur physique, on constate que c'est assez fréquent. Et puis il y a une perte de plaisir, une perte d'élan, une perte de plaisir à faire les activités qui étaient habituellement pourrieuses de plaisir pour ce parent. Et en particulier, une perte de plaisir lors des soins à l'enfant, donc une perte de plaisir à prendre soin de l'enfant. Et puis il y a d'autres signes qui peuvent également faire partie de ce tableau, comme la culpabilité, des idées d'incapacité maternelle ou parentale, ça c'est l'impression de ne pas arriver à prendre soin de son bébé. Donc au-delà de ne pas y ressentir de plaisir, c'est d'avoir l'impression de ne pas être capable, de ne pas être en mesure de prendre soin de son bébé, ce qu'on peut l'imaginer est vécu assez douloureusement. Et puis il peut évidemment y avoir la tristesse, mais vous voyez que je ne la cite pas d'abord, parce que la dépression du postpartum, ça a une allure parfois désarçonnante par rapport à une dépression à un autre moment de la vie, elle n'est pas constante, mais elle est fréquemment présente évidemment. Et puis il peut également y avoir, comme dans tout épisode dépressif, des idées noires, voire suicidaires. Et donc ça, ça peut concerner aussi bien les femmes que les hommes. C'est ça. Les femmes et les coparents, alors on a l'habitude de parler de la dépression du postpartum chez les mères, et de plus en plus on évoque la dépression du postpartum chez les pères, ils sont moins accompagnés finalement en période périnatale. Et on a commencé par se concentrer sur les troubles maternels, puisque c'était une sorte de paradoxe de repérage finalement des difficultés, c'est que c'est un moment de la vie où les femmes rencontrent énormément de professionnels de santé. Et pour autant, c'était un trouble, la dépression du postpartum très mal dépistée. On sait qu'une grande partie des femmes qui souffraient de dépression du postpartum étaient non repérées. Et puis une difficulté supplémentaire, c'est une fois qu'elles sont repérées, pouvoir accéder à des soins adéquats, à des soins qui correspondent à leurs difficultés. Alors il y a des nouvelles unités qui se créent, mais les moyens sont encore insuffisants et on espère que les dispositifs vont pouvoir se compléter. Et dans ce qui peut être complété, effectivement, il y a probablement l'accompagnement des pères ou des coparents qui pourraient se développer. Donc ça rejoint effectivement cette question à la fois de société avec un enjeu éthique également sur ce point. Oui, tout à fait. Encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est les soins conjoints, c'est se situer autour de l'enfant, même l'enfant de l'intérieur pendant la vie fétale, mais cet environnement que représente le bien-être parental. Donc évidemment, on se préoccupe en premier lieu des parents qui doivent être bien à ce moment-là de leur vie. Et on a une préoccupation pour eux, mais on se préoccupe aussi dans une perspective d'entourage de l'enfant pour que l'enfant puisse vivre cette période développementale importante dans les bonnes conditions. Très bien. Écoutez, merci. On y voit plus clair. Et puis, on ne manquera pas de se pencher sur cette question encore à l'avenir au sein des rêves. Merci beaucoup. Merci à vous.